C'est une première en Guadeloupe, c'est un ouvrage de 462 mètres, je crois, 62 mètres de pont, 2 fois 200 mètres avant et après. Donc voilà, on a montré effectivement la compétence des entreprises, mais là aussi des ouvriers qui sont là, il n'y a pas de défaut sur le pont, donc voilà. Comme je l'ai dit aujourd'hui, cet ouvrage démontre la compétence des entreprises de Guadeloupe, qui a une bonne reprise, une bonne technicienne Guadeloupe, maintenant je l'ai dit, on peut accélérer. Je dirais plus que jamais la région qui est pratiquement le principal donneur d'ordre en Guadeloupe a la capacité de soutenir les entreprises, déjà en participant au surcours que les entreprises aujourd'hui ont pour mettre en place les mesures sanitaires pour redémarrer les chantiers. Donc aujourd'hui, nous restons attentifs et le président de la région, il doit accompagner les entreprises, comme il le fait déjà. C'est une manière de relance, comme je l'ai expliqué, il faut que nous accélérions les chantiers que nous avons et continuer encore, il y a d'autres travaux à faire en Guadeloupe pour purifier la circulation sur tout le territoire. Donc il y a du travail pour le BTP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada